Bonsoir à tous, bienvenue. L'équipe du Cercle de Flore est très heureuse de recevoir ce soir M. Rény Bragg. Rény Bragg qui est donc philosophe, spécialiste en particulier de la philosophie médiévale, professeur émérite à l'université Vendée-Lon-Sorbonne, membre de l'Académie Catholique Française, de l'Académie Européenne des Sciences et des Arts et de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Il vient ce soir nous parler de ses derniers ouvrages « Des vérités devenues folles » et « La controverse dialogue sur l'islam » avec Souleymane Bachir Diagne, deux livres que d'entre vous se sont dès à présent procurés. Et j'aimerais débuter cette conférence par une question par rapport à ce titre « Des vérités devenues folles » qui n'est pas bien sûr sans nous rappeler la fameuse formule de Chesterton « Des idées chrétiennes devenues folles ». Et pourquoi avoir choisi ce titre ? Et quelles sont ces idées chrétiennes devenues folles ? Ou plutôt isolées les unes des autres ou désolidarisées comme vous le signalez au début de votre ouvrage ? D'abord je dois avouer une grande admiration pour Chesterton qui est un écrivain à la fois profond et drôle, qui sait manier le paradoxe avec un talent à peu près unique. Je ne vois pas trop d'autres auteurs qui soient aussi paradoxaux tout en étant profond, tout en faisant beaucoup penser. Alors je suis parti non pas d'une phrase sur les idées chrétiennes devenues folles, ça c'est la manière dont tout le monde le cite. En fait il a dit « Des vertus chrétiennes devenues folles ». C'est dans « Orthodoxie » et la fameuse phrase que beaucoup de gens connaissent, c'est « Le monde moderne est rempli de vertus chrétiennes devenues folles ». Alors je me suis permis de parodier ce titre, non sans lui rendre hommage, enfin sans rendre hommage non pas au titre mais à Chesterton, dans la petite préface. Non c'est pas la préface, c'est le début parce que j'ai dû ajouter une petite préface pour des raisons que je vous dirais peut-être. Et j'ai pensé que ça élargissait la perspective si l'on ne parlait pas d'idées, ce dont il n'a jamais parlé, enfin il n'a pas utilisé la formule des idées devenues folles, si on élargissait ça aux vérités, étant donné que je devais parler parmi les vérités dont je pense avec Chesterton qu'elles sont devenues folles, qu'il y a aussi l'idée de vertu. Donc si vous voulez j'ai élargi un petit peu la perspective et je l'ai fait sans avoir trop de scrupules, sans craindre trop de trahir Chesterton, puisque dans un autre texte, tiré d'un livre beaucoup moins connu et qu'il a appelé d'une manière vraiment excessivement british, il a appelé ça The Thing. Point. La chose. Ce dont il s'agit. C'est un livre un petit peu plus tardif, ça doit dater des années 20 je crois, peut-être bien 29 si ma mémoire est bonne. Et puis, en tout cas après son passage à l'église catholique, puisque sa conversion au christianisme de l'église anglicane est bien antérieure, il explique que nous vivons, enfin nous autres modernes, enfin qui sommes bien obligés de vivre dans le monde moderne parce qu'il n'y en a pas d'autres à notre disposition, nous vivons sur un capital qui a été accumulé à l'époque pré-moderne. D'ailleurs, je peux vous permettre, avec votre permission bien entendu, de lire ce petit texte qui est très beau. Le monde moderne ainsi que les mouvements modernes vit sur son capital catholique. il puise et épuise les vérités, nous y voilà, qui sont encore présentes de par le monde dans le vieux trésor de la chrétienté, y compris, bien entendu, les nombreuses vérités connues de l'antiquité païenne et cristallisées dans la chrétienté. Le monde moderne, poursuit-il, ne peut pas créer du nouveau, il exploite simplement les idéaux moraux, dit-il, qu'il a emprunté, plutôt qu'il a arraché, c'est son terme, des mains de l'antiquité et du Moyen-Âge. Donc, il s'agit, si je puis dire, il s'agissait pour moi d'approfondir une idée, alors qu'il n'est pas de moi, il y a peu d'idées qui soient vraiment de moi, d'ailleurs, une idée qui se trouve déjà chez Peggy, pour ne parler que des gens les plus connus, ça se trouve également chez Lord Balfour, le Balfour de la déclaration Balfour, qui était aussi philosophe à ses heures, ça se trouve discrètement et sans le mot chez Nietzsche, et puis, bien entendu, c'est l'idée d'un certain parasitisme du monde moderne, le parasite, et comme son nom l'indique, ce qui vit, non pas le parasite à la radio, mais au sens originel, c'est celui qui s'assied à côté de vous pour se nourrir, celui qui s'invite à un banquet où personne ne l'a convié, est donc celui qui mange ce que vous avez préparé pour vous, qui se nourrit de votre propre substance, et qui risque donc, si sa présence se prolonge, qui risque de vous priver de votre propre nourriture, comme le fait le gui sur le chêne, et s'il y a trop de parasites, eh bien, bon, le chêne meurt, puisque toute sa sève va être aspirée par le gui. Alors, je crois que Péguy a dit ça à deux reprises, il a dit, une fois que le monde moderne était essentiellement parasitique, parasitique. Le parasitisme, c'est le mode d'être du monde moderne, c'est-à-dire prendre des idéaux pré-modernes, en particulier des idéaux chrétiens, mais pas uniquement, même des idéaux empruntés à ce que le paganisme a de plus noble, et il les utilise, mais sans les renouveler, sans être capable d'inventer de lui-même quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est ça mon idée fondamentale, c'est que ces vérités devenues folles, il faut les soigner, il faut les... mon livre est une sorte d'asile, si je puis dire, il faut les restituer à leur contexte originel, qui est un contexte pré-moderne, antique et médiéval, de manière à ce que ces idées, ces vérités, puissent à nouveau fleurir, puissent à nouveau produire ce qu'elles peuvent nous donner. Voilà, c'est l'idée fondamentale. Alors, nous allons parler de ces vérités qui sont devenues folles, mais avant cela, peut-être, vous avez parlé à plusieurs reprises à l'instant du monde moderne, or c'est une notion, certes, très importante, mais parfois un petit peu vague et employée de bien des manières, comment est-ce que vous définissez le monde moderne, qu'entendez-vous par là, ou ce que vous appelez dans votre livre le projet moderne. Voilà, je vous remercie. Dans ce livre-là, voulez-vous dire, ou d'accord, parce qu'il se trouve que j'ai écrit un énorme bouquin plus sérieux, si je puis dire, peut-être aussi plus embêtant, enfin bon, mais ça, c'est au lecteur dont je jugais, qui s'appelle Le règne de l'homme. on s'est paru il y a deux ans, je crois, en 2018, ils n'ont bêtement pas mis ce que l'on met d'habitude, du même auteur, alors je ne me souviens plus trop, il me semble bien que ça devait être en 2018. Alors là, je distingue l'époque moderne. 2015, je crois. 2015 ? Oh là là, bon, ça fait déjà longtemps. Bien, 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 bon, ben voilà, ça ne me rajeunit pas. Oui, alors dans ce bouquin, je distingue l'époque moderne comme catégorie que les historiens utilisent pour classer commodément des événements et mon idée est que cette époque moderne a apporté autant de bien que de mal. Les gens, pendant l'époque moderne, à supposer que nous y soyons encore et pas dans la post-modernité comme on l'entend de temps, de temps en temps, les gens de l'époque moderne étaient comme les gens du Moyen-Âge et comme les gens de l'Antiquité aussi bêtes et aussi méchants que nous, ce qui n'est pas peu dire. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine sont peuplés de crétins et de génies, de saints et de monstres. là, il n'y a pas de différence majeure. En revanche, en revanche, l'époque moderne se distingue des autres en ce que, justement, elle se veut moderne. L'époque moderne, c'est l'époque pendant laquelle, le projet moderne, qui est né donc à l'époque qui s'appelle elle-même moderne, c'est le fait de dire à partir de dorénavant et de désormais inclus, nous sommes modernes, nous ne sommes plus bon, ben, alors, ce qui nous précède, alors, ce qui nous précède étant transformé en une sorte de poubelle intellectuelle pour laquelle on a créé le nom de Moyen-Âge. Moyen-Âge, c'est déjà très bizarre d'appeler une époque Moyen-Âge. ça fomente nécessairement l'idée d'une sorte de creux entre deux sommets, de vide entre deux périodes de plénitude, ce qui est quand même assez fort de café, il fallait le faire, oser caractériser une époque comme étant simplement une sorte d'une période d'attente, vous voulez, c'est plus aussi bien qu'avant, mais c'est surtout beaucoup moins bien que ce qui va venir et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est ça le moderne. En effet, moderne, ça veut simplement dire récent. Le sens originel de l'adjectif, c'est récent. Or, nous sommes toujours plus récents qu'hier et moins récents que demain. C'est une notion curseur qui se déplace sur la ligne du temps. Or, avec ce que j'appelle le projet moderne, on a arrêté le curseur. On a dit, bon, à partir de, comme j'ai dit tout à l'heure par plaisanterie, à partir de dorénavant et de désormais, vous allez voir ce que vous allez voir, tout ce qui était avant, c'est bon à jeter aux poubelles de l'histoire. C'est bon à mettre aux oubliettes. c'est ce que nous avons dépassé, c'est ce dont nous sommes sortis, mais enfin, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, disent les gens de radio ou de télévision à peu près chaque fois que l'on ouvre le cornet à Babil ou les étranges Lucarnes. Bon, mais enfin, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, c'est une formule absolument extraordinaire, d'autant plus qu'il s'agit en général de rapporter, enfin, de raconter des horreurs dont le Moyen-Âge aurait été bien incapable. Alors, quand j'étais, vous avez eu la gentillesse de dire que j'ai été professeur à la Sorbonne, donc je suis émérite atteint par la limite d'âge depuis déjà sept ans, je m'amusais toujours à dire à mes étudiants quand je faisais mon cours d'introduction à la pensée médiévale, on devrait dire mais enfin, comment a-t-on pu avoir en plein Moyen-Âge des horreurs dignes du XXe siècle ? Retourner la perspective, parce qu'effectivement, le Moyen-Âge n'a rien qui fasse le poids par rapport à la Shoah, au Holodomor d'Ukraine, sans compter d'autres joyeusetés, d'autres espiégleries comme ce qui s'est passé au Cambodge, etc. Ou la révolution culturelle chinoise, etc. En effet, le Moyen-Âge apparaît comme une même vue par nos historiens officiels, c'est-à-dire le Moyen-Âge réduit à les croisades et l'Inquisition, en un seul mot, comme Carles et Mamie chez Sartre, même le Moyen-Âge réduit à cela apparaît comme une période d'amateurisme par rapport à l'industrialisation des massacres qu'a connue le XXe siècle. Voilà. Donc, être moderne, c'est dire ben voilà, maintenant nous sommes modernes, nous ne sommes plus médiévaux, nous ne sommes plus dans le passé, ce qui implique bien entendu le désir de faire du passé faisant table rase comme ça se chante, de partir à zéro, de recommencer sans héritage, sans tradition, sans passé. Bon. Alors l'expérience prouve qu'il est beaucoup plus facile de se débarrasser du passé que de créer du nouveau. Regardez ce qui reste par exemple du socialisme réel. Il y a ça, ils ont très bien réussi à détruire des tas de choses. Ça, ça a marché bien. Mais, où est le socialisme réel ? C'était une bulle qui a éclaté et dont il ne reste à peu près rien. Enfin, il ne reste rien. Puisque tout ce qui reste justement, ça n'est pas ce qu'il voulait construire, ce qu'il croyait construire. Bon, enfin, voilà. Vous m'arrêtez, je suis un peu bavard de tempérament. Non, il n'y a pas de problème, ce n'est pas aussi. Bien sûr, pour vous écouter et pour respecter ce que vous dites et justement, vous parlez d'expérience et c'est très intéressant de vous montrer dans votre livre que ce qui caractérise aussi le fameux projet moderne ou la pensée moderne, c'est que l'être humain devient expérience avec ses possibilités d'échec et avec des conséquences terribles que cela implique. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette... Volontiers, oui. Alors là, j'ai développé ça justement dans le gros bouquin dont je vous ai parlé, Le règne de l'homme. Alors ça s'est passé en plusieurs étapes. il est amusant de voir comment à l'aube de la période qu'on appelle moderne, le terme d'expérience connaît une inflation dans le vocabulaire. C'est-à-dire les termes qui signifient l'expérience, par exemple, essais, les essais. C'est quand même très amusant qu'un auteur, Montaigne en l'occurrence, évidemment, ait pu appeler ses remarques, ses notes sur, bon, la vie, des essais. C'est assez curieux. Galilée, il saggiatore, l'essayeur, le titre d'une de ses oeuvres, de ses premières oeuvres avant la grande période. Maître à l'épreuve. expérience, ça voulait dire jusqu'à, bon, une date qu'il faudrait préciser, enfin, bon, évidemment, les choses ne se passent jamais du jour au lendemain. Expérience, ça voulait dire le trésor accumulé par une longue vie. Le vieillard était censé avoir plus d'expérience que le jeune homme. Évidemment, puisqu'il a eu plus de temps pour se frotter à la réalité. Et puis, expérience, à un certain moment, devient expérimentation. On fait une expérience. On essaye pour voir si ça marche. C'est ça, maintenant, le sens de l'expérience. L'expérience scientifique, par exemple, ça, c'est le domaine privilégié de l'expérimentation. mais, on parle maintenant dans la vie quotidienne, il faut qu'il fasse son expérience. Je dois faire mes expériences. Voilà. Alors, par exemple, avant le mariage, vous devez, si vous vous mariez, il est de bon ton, maintenant, de coucher avec le maximum de femmes pour avoir, je parle du point de vue masculin, pour avoir de l'expérience. Je pense que c'est quelque chose que l'on fait maintenant. Alors, ça, c'est la première étape. Et il y a une deuxième étape qui consiste à se demander, finalement, cette expérience-là, qui la fait ? Est-ce que c'est bien nous ? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt une puissance impersonnelle, la nature, par exemple, qui ferait des expériences avec nous ? Est-ce que l'homme ne serait pas une expérience de la nature ? J'ai cité plusieurs auteurs, dont Goethe en personne, qui dit, l'homme est une expérience, quelque chose que la nature a risqué. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une expérience, ça peut marcher, ça peut rater. On voit aussi, il y a aussi des voix qui s'élèvent pour dire, j'en cite quelques-unes, qui disent, finalement, l'homme est une expérience ratée. La nature a essayé de faire quelque chose, bon, et puis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas, par exemple, parce qu'il est incapable de vivre en société sans s'entregorger au bout d'un certain temps, il est incapable de construire quelque chose de véritablement stable. bon, alors on va dire, ben voilà, l'homme est un essai de la nature, mais un essai raté, en attendant peut-être de faire mieux. Il y a un peu de ça derrière le fameux rêve ou cauchemar, si vous préférez, transhumaniste. L'homme tel qu'il est maintenant, ce n'est pas ça. Donc, il faut remettre l'ouvrage sur le métier et puis fabriquer toutes les merveilles que l'on nous fait miroiter. C'est amusant, cette histoire d'expérience. C'est une chose que j'aime bien, excusez-moi, c'est une chose que j'aime bien faire d'une manière générale, c'est prendre un mot et voir que derrière l'identité des mots, c'est le même mot expérience, il y a des représentations tout à fait différentes, voire contraires. Allez-y, il faut m'arrêter. Outre l'expérience, je suis prof, j'ai été prof, je le reste. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, j'ai dans le dos un trou, on met une clé, on tourne et ça s'arrête au bout de 55 minutes. systématiquement. C'est vrai qu'on n'a pas envie de vous arrêter d'ailleurs. Bon, enfin, quand même. On reprend la liberté brièvement. Allez-y. Outre l'expérience, un autre élément essentiel et caractéristique du projet moderne, c'est son athéisme. Et à une époque, on pourrait le croire triomphant, puisque en Occident, du moins, la foi a quand même grandement décliné depuis de nombreuses décennies déjà. Vous, de manière un peu provocatrice peut-être, vous estimez de votre part que l'athéisme est au bout du rouleau. Oui, c'est une... C'est le titre peut-être bien d'un de mes chapitres. L'expression au bout du rouleau, là, je l'ai empruntée là aussi à deux auteurs dont un que j'aime beaucoup et l'autre beaucoup moins. Le premier, c'est Joseph Conrad, Joseph Conrad, plus exactement M. Korzynovski, qui, enfin, c'est le grand romancier anglais d'origine polonaise, ce qui fait que les Polonais le considèrent un petit peu comme un traître à la patrie, puisqu'il n'a pas écrit en polonais. Il aurait pu d'ailleurs écrire en français, parce qu'il parlait français beaucoup mieux qu'anglais. Il paraît qu'il a toujours eu un accent épouvantable en anglais. Il a commencé sa carrière dans la marine française. Et puis à l'époque, dans la noblesse polonaise à laquelle il appartenait, le français allait de soi. On apprenait le français comme naturellement. Enfin, peu importe. Il y a une longue nouvelle qui s'appelle justement Le bout du rouleau, The End of the Tether, et qui est aussi magnifique qu'une bonne partie de ce qu'il a écrit. Enfin, je ne vais pas vous raconter cette histoire. J'ai pensé à Conrad, que je cite d'ailleurs à la fin, auquel je rends hommage. Et puis, il y a aussi un texte intéressant d'un auteur beaucoup moins profond qui est H.G. Wells, Herbert George Wells, le Wells de La Guerre des Mondes, des romans d'anticipation, même parfois des utopies. Il y a une utopie que j'ai lue et utilisée pour mon règne de l'homme qui s'appelle « Men like gods », des hommes comme des dieux. Alors là aussi, c'est une utopie, tout se passe, tout baigne dans un monde futur. Et à la fin de sa vie, à l'extrême fin de sa vie, c'est peut-être même le dernier, son dernier écrit, c'est une plaquette, ça fait 30 pages, tout au plus, il a écrit quelque chose qui s'appelle « L'esprit au bout du rouleau », « The mind at the end of its tether ». Et, bon, il est sans doute marqué par la Seconde Guerre mondiale, par Hiroshima, par les débuts de la Guerre froide, ça date de 49, si ma mémoire est bonne. Enfin bon, c'est à vérifier. Et bon, il dit, ben voilà, l'homme, enfin, l'esprit humain est arrivé au bout de ses possibilités, il faut faire autre chose. Alors, il ne propose pas de remède, de recette pour sortir de ce marasme, mais il l'est, il dit que il faut peut-être attendre le surgissement d'une espèce plus solide, plus vigoureuse, une espèce d'homme, sans doute, enfin, d'une race, excusez-moi, plus solide. c'est très curieux venant de la part de Wells, qui a passé le plus clair de sa vie à chanter les merveilles de la science, du progrès et de joyeuseté de ce genre, qu'à la fin, on se dit, bon, finalement, ça ne marche pas trop. Alors, je reviens à votre question, ben, j'essaye de montrer, ça je l'ai montré dans un autre bouquin, c'est affreux parce que je suis obligé de sauter d'un bouquin à un autre, qui s'appelle Les encres dans le ciel, les encres dans le ciel, enfin, les encres d'un bateau, c'est pas l'encre avec laquelle on écrit, les encres dans le ciel, j'essaye de montrer justement qu'il y a une question à laquelle l'athéisme ne peut pas apporter de réponse, c'est ce que j'appelle la question de la légitimité de l'humain. Est-il légitime qu'il y ait des hommes ? Alors, je commence par, un petit peu, par esprit sportif, par reconnaître qu'il y a des domaines, enfin, il faut qu'on laisse entrer cette brave dame. Voilà. Oui, tenez, vous retirez mes bouquins et vous vous essayez. Oui, où est-ce que j'en étais ? J'en étais... Oui, que par esprit sportif, je commence à dire qu'on n'a pas besoin de Dieu dans deux domaines. et qui sont des domaines assez importants. Dans le domaine de la science, je crois qu'il faut dire avec la place, répondant à Napoléon qu'il lui avait dit « Dites donc dans votre système du monde, là où il est Dieu. » La place avait répondu « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Effectivement, vous pouvez donner une description du monde parfaitement solide, rigoureuse et permettant, ce qui est quand même très important pour nous autres, permettant une technologie performante sans avoir besoin de faire intervenir Dieu. Bien. attention, j'appelle ça athéisme, mais il vaudrait mieux parler d'un agnosticisme de méthode. On n'a pas besoin de faire intervenir Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lui pour faire de la science. Et puis, pour faire de la politique, alors là, je marche un petit peu sur des œufs ici, on n'a peut-être pas besoin de Dieu, en ce sens que, en principe, je répète, en principe, sur le papier, on peut très bien concevoir une sorte de contrat, de gentlement, sagrément, du genre, je ne te tue pas, mais toi, tu ne me tues pas. Je ne te vole pas, mais toi, tu ne me voles pas. je ne te cocuffie pas, mais toi, tu ne me cocuffies pas. Donc, le simple intérêt, bien compris, pourrait, ça, j'y crois moins que, enfin, pourrait peut-être suffire à créer, enfin, à bâtir et à maintenir, disons, une société pacifiée. Je dis pourrait, bon. Alors, il y a une chose, en revanche, que, une fois que j'ai, comment dire, rendu hommage à cet agnosticisme de méthode, je dis, il y a un point sur lequel, même cet agnosticisme, sous sa forme molle, sous sa forme soft, comme on dit maintenant, ne peut pas suffire, c'est nous expliquer pourquoi il est bien que l'humanité continue à exister. et alors, ça se voit dans un, sur un, 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 un cas tout à fait crucial, c'est celui de la reproduction de l'espèce humaine, parce que, bon, nous sommes une espèce animale, il y a un affaire, nous avons besoin de, euh, compenser, euh, la disparition de ceux qui font valoir leur droit à la retraite définitive, ça s'appelle mourir dans le civil, bon, nous avons besoin de remplacer la génération, de remplacer la garde descendante par la garde montante, nous avons besoin d'avoir des enfants, sans quoi, euh, bon, je suis désolé de vous le dire, surtout à ceux qui sont jeunes parmi vous, mais la cigogne qui apporte les bébés n'existe pas, n'existe pas, il ne faut pas dire ça ici, il ne faut pas dire ça ici, d'accord, bon, alors je ne le dis pas, je ne le dis pas et je soutiens violemment le contraire, bien, donc, euh, qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui légitime, euh, euh, la reproduction, la reproduction, c'est un acte profondément non démocratique, vous ne pouvez pas demander leur avis, hein, euh, quiconque, quiconque a fréquenté un adolescent ou quiconque a été adolescent, je crois qu'il y en a pas mal parmi vous, qui l'ont été, euh, se souvient du moment où l'on dit à ses parents, puis d'abord, je n'ai pas demandé à venir au monde, bien sûr, on n'a pas demandé à venir au monde, personne n'a demandé à venir au monde, personne nous a demandé notre avis, avant de nous engendrer ou de nous enfanter, suivant le sexe, bon, suivant le sexe du parent, bien entendu, bon, alors, euh, oui, suivant le genre, excusez, tout cela, on a déconstruit tout cela, bien, nous avons changé tout cela, bien, euh, donc, il faut une réponse, pourquoi, pourquoi jeter, pourquoi, comme disait Châteaubriand, euh, qui avant d'être rené, est né, euh, ma mère m'a infligé la vie, c'est beau comme formule, m'a infligé la vie, effectivement, il n'avait pas demandé son avis, alors, avons-nous le droit d'infliger la vie à ceux à qui nous ne pouvons de toute façon pas demander leur autorisation, non, si nous pensons que cette vie, euh, ben, est le produit du hasard, le simple produit du hasard, c'est-à-dire de l'interférence de causes tout aussi irrationnelles les unes que les autres, que cette vie va de toute façon se terminer, bon, puisque faire naître un enfant c'est le condamner à mort, avec un délai, un sursis, bon, qui peut atteindre, bon, pas mal de temps, enfin bon, et nous ne sommes pas sûrs, si l'on juge que le critère ultime c'est le bonheur, nous ne sommes pas sûrs que notre enfant sera heureux, bien entendu, nous devons tout faire pour lui donner les meilleures conditions, pour le, bon, l'armer, si je puis dire, pour la vie, mais nous sommes absolument incapables de dire qu'il sera heureux, ou il sera heureux, nous ne pouvons pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas prévoir ça. Alors, si l'on ne maintient pas l'idée d'un dieu bienveillant, qui, bon, a lancé dans l'existence non seulement nous, mais tous nos ancêtres jusqu'au Big Bang, si l'on va à reculons, si l'on ne pense pas que c'est un dieu bienveillant qui a lancé tout cela dans l'être et qui continue à le maintenir, si l'on ne croit pas que notre vie, que la vie de ceux que nous mettons au monde ne finira pas, alors, un athée qui a des enfants est un criminel, selon ses propres, selon ses propres critères. La formule a été épinglée par l'immense philosophe qui tient la chronique philosophique du Grand Journal du Soir. J'ai fait le vœu de ne jamais nommer ce torche-cul, donc je dis le Grand Journal du Soir, vous savez, le journal de révérence. Alors, il a dit, il cite ça, et il dit, ouais, mais je connais des athées heureux. Le problème n'est pas là. D'abord, il existe des imbéciles heureux, et puis ensuite, le bonheur, c'est un état psychologique, ce n'est pas un argument. Il existe des athées heureux, ben oui, d'accord, bon. Et alors, qu'est-ce que ça change à la question ? À mon avis, absolument rien. Ce genre de considération est en marge dans ce bouquin-là. ça y est, ça y est ailleurs. Je fais allusion à des choses comme ça, si je ne me trompe. Parce qu'en fait, ce que je dis tout à l'heure à votre charmante libraire, c'est que ces deux livres ont un point commun, c'est vrai que je n'en ai pas écrit un seul mot. Ah oui, parce que celui-là, la dispute avec Diagne, ça a été enregistré à l'oral et c'est transcrit ensuite, donc je n'ai rien écrit, sauf une petite préface de 4-5 pages à la fin, puis celui-là, je l'ai écrit en anglais. Parce que, en fait, c'est un... j'ai repris des conférences que j'ai faites du mauvais côté de l'Atlantique. Du mauvais côté de l'Atlantique, ils connaissent deux langues à l'exclusion de toutes les autres, l'américain et l'anglais. Et même sur la seconde, ils ne sont pas toujours très bons. Donc, j'ai fait ça en My Taylor is Rich et ça a été traduit en français, bien traduit d'ailleurs, le gars s'est bien débrouillé, en langue française. Donc, il n'y a pas un mot que j'ai écrit. Ce sont des mots de moi, mais ce n'est pas moi qui les ai écrits. J'ose espérer qu'aucune des personnes ne s'est exprimée de la même façon que l'adolescent que vous avez imité tout à l'heure. Cependant, justement, on a tous entendu ça. On a tous entendu ça. On parlait des enfants de l'adolescence qui parlaient également de construire et de les structurer. C'est ce concept de valeur que vous vous avez posé et de vertu justement qui est du premier âge. Quelle est la différence fondamentale entre vertu et valeur et qu'elle est... Pour vous parler de revivifier l'homme où elle se disait par une nouvelle humanité ou par une surhumanité. Finalement, vous, dans ce que vous proposez dans cet ouvrage, c'est plutôt par un retour justement au Moyen-Âge et à certaines vérités perdues de cette époque-là. Un retour à des pensées médiévales. Pas... Il ne s'agit pas de s'habiller avec un pourpoint et des chaussures à la poulaine et une plume au chapeau et non, non. Enfin, là, c'était déjà le fait d'une certaine classe. Non, ce que je veux... Si vous voulez, je n'aime pas le terme de valeur. Je n'aime pas qu'on parle des valeurs et j'ai un petit peu tendance, lorsque j'entends quelqu'un dire « Nous avons des valeurs, ce sont nos valeurs, il faut défendre nos valeurs, j'ai un peu tendance à sortir mon revolver. » Un revolver conceptuel, évidemment. Ce n'est pas... Ce n'est pas des balles qui font des trous. Pour la raison suivante, et ce qui m'agace un petit peu, c'est justement que ce... Comment dire ? Le parler valeur, l'habitude de parler des valeurs, c'est surtout du côté droit de l'échiquier politique. C'est amusant. Enfin, c'est passé à gauche maintenant, où il y a des valeurs républicaines, il y a des valeurs socialistes, qui n'a pas ces valeurs maintenant ? Ce que je n'aime pas, c'est que... Alors, c'est assez curieux, par exemple, que des chrétiens utilisent ce terme, étant donné que le philosophe qui a donné ces lettres de noblesse à la notion de valeur, c'est Nietzsche, qui n'était pas vraiment un ami du christianisme. C'est quand même l'auteur de l'antéchrist. Bon. Alors, bien sûr, il y a eu Max Scheller qui a un petit peu corrigé le tir, enfin, qui l'a même sérieusement corrigé, mais l'ennui de la notion de valeur, c'est que son emploi fomente qu'on le veuille ou non, enfin, que ceux qui l'utilisent le veuillent ou non, et en général, ils ne le veulent pas, ça fomente un certain subjectivisme. Parce que la valeur, c'est ce que je donne aux choses. J'estime, comme on dit, j'estime une chose, je lui donne de la valeur. je considère qu'elle a pour moi de la valeur qu'elle vaut. Et, alors moi, je propose de remplacer tout simplement, c'est une petite expérience de pensée assez simple, chaque fois que vous avez envie de dire valeur, dites bien, des biens. Il y a des choses qui sont bonnes. c'est pas moi qui fais que ce que je mange, par exemple, est bon. J'aime manger ça parce que c'est bon. Et c'est pas parce que je le mange que je le rends bon. Alors, quand on dit valeur, d'une certaine manière, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Parce que on veut dire, ce que l'on veut dire, c'est, il y a des choses qui sont bonnes en soi, mais du fait qu'on les appelle des valeurs, eh bien, on les introduit dans une optique qui n'est plus celle de ce qui est bon en soi, mais de ce à quoi on donne de la valeur. Il y a une phrase, alors, de Nietzsche, justement, qui exprime très bien, sans qu'il l'ait voulu, sans doute, la manière dont la notion de valeur s'auto-détruit. C'est dans le Zaratustra, et, bon, il y a un jeu de mots, je suis obligé de dire ça en allemand, parce que le jeu de mots disparaît en français, chätzen, le valoriser, et, de toutes les choses qui sont valorisées, le trésor, c'est là qu'est le jeu de mots, un trésor, ça se dit chatz, et valoriser, c'est chätzen, donc estimé, alors valoriser, je ne sais pas trop comment les traducteurs se sont débrouillés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a une chose qui a plus de valeur que la valeur elle-même, c'est le fait de donner valeur, puisque les valeurs tiennent leur valeur, je ne peux pas me répéter, les valeurs tiennent leur valeur du fait que je valorise, ce qui veut dire que le sujet qu'il valorise est plus fort que ce à quoi il donne valeur, et donc que cette valeur qu'il donne aux choses, il peut la leur retirer pour la donner à une autre. Donc, la notion de valeur s'auto-détruit, puisque valoriser, c'est en même temps dévaloriser. Parce que si c'est moi qui donne valeur, alors je retire à la valeur le fait que c'est moi qui lui donne. Bon, c'est bon, je ne pense pas que Nietzsche était conscient de cette dialectique, pourrait-on dire, auto-destructrice de la notion de valeur, mais elle est puissante. Alors, donc, j'aimerais mieux que l'on parle de... le contenu des valeurs, ce que l'on appelle, nous, les valeurs, leur contenu, il est très bien. Il est très bien. c'est ce que l'on appelait dans des façons de voir pré-modernes, soit des vertus, les grecs disaient les vertus, soit dans le style biblique, les commandements de Dieu. c'est amusant d'ailleurs, parce que dans les juifs, actuellement, appellent volontiers mitzvah, c'est-à-dire commandement, ce qu'on appellerait, nous, une béa, une bonne action, quelque chose de gentil qu'on fait à quelqu'un. C'est une mitzvah, c'est un commandement. Bon, le contenu, le contenu des valeurs, le contenu des commandements, c'est quand même plutôt la même chose. Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, tout ça, ça peut s'exprimer très bien dans le vocabulaire du commandement, dans le vocabulaire biblique du commandement, ou dans le vocabulaire philosophique grec, aristotélicien, par exemple, des vertus. Alors, quand on traduit ça dans le langage des valeurs, d'une certaine manière, rien ne se passe. Il n'y a pas 36 manières d'aider une vieille dame à traverser la rue. Que vous fassiez ça, que vous fassiez ça par vertu, ou pour obéir à un commandement, bon, vous la faites traverser. Ou que vous la fassiez traverser pour, comment dire, obéir, ou je ne sais pas quoi, vous se conformez à une valeur, c'est encore le même comportement. Mais, à partir du moment où vous parlez de valeur, vous allez subjectiver tout ça. Subjectiviser, pardon, subjectiviser tout ça. C'est-à-dire, finalement, c'est moi qui décide que c'est bien. Et ce n'est pas bien en soi. Le bien n'est plus quelque chose qui brille comme la lumière, mais c'est quelque chose qui, bon, reçoit son statut reçoit sa bonté, le mot est un peu difficile, enfin, qui reçoit le fait d'être bien, de moi. la vertu, on l'a compris, fait partie de ces vérités devenues folles. Tout à fait. Une autre vérité, une autre idée, une autre vertu, enfin, un autre principe que l'on retrouve... Le principe, c'est bien. Voilà. Pas une valeur, en tout cas, que l'on trouvait dans la philosophie médiévale, notamment, et qui, selon vous, serait très utile aujourd'hui, très pertinente pour penser notre époque. C'est celle de création. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Écoutez, c'est un mot dangereux parce qu'on le confond le plus souvent... Excusez-moi, on le confond, enfin, souvent, avec la fabrication. Le fait de fabriquer quelque chose. Vous dites d'un artiste, c'est un grand créateur. Il n'a rien créé. Il a simplement mis des couleurs dans un rapport harmonieux les unes avec les autres. Ou des sons, si c'est un compositeur, ou des espaces, si c'est des volumes, si c'est un sculpteur. Mais il n'y a pas de création là-derrière. Il y a même des coiffeurs qui sont des créateurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en ordre des chevelures. Création, ça veut dire faire sortir du néant. Et ça, nous en sommes bien incapables. Une création qui ne serait pas, comme dit le terme technique, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, ce n'est plus une création. Il faut déjà avoir ça. Ensuite, on la confond à ces... Ça, c'est le défaut des gens que l'on appelle créationnistes. Je pense à certains fondamentalistes américains qui, comment dire, se servent de l'idée de création pour expliquer simplement la venue à l'être de l'univers tel que nous le connaissons, tel que la science nous le révèle de plus en plus immense, de plus en plus ancien. On utilise comme ça Dieu pour expliquer la venue à l'être des choses et en particulier la venue à l'être des êtres vivants. L'abbé le maître, celui qui a, ce prêtre et physicien et astrophysicien belge de l'université de Louvain, qui a été le premier, l'un des premiers en tout cas, le premier peut-être à proposer l'idée d'un univers en expansion à partir de ce qu'il appelait l'atome primitif. C'est le modèle standard actuellement. que celui qu'on appelle le Big Bang. Mais cette expression, vous le savez peut-être, a été inventée par un adversaire de cette théorie pour la ridiculiser. Il s'agissait de Fred Hoyle, ce astrophysicien britannique de l'université de Cambridge, qui, dans une émission télévisée, a dit, il y a des gens qui pensent qu'il y a eu un grand boom initial. L'expression était finalement, c'est un peu retourné contre lui, elle était prise dans un sens positif, un autre, où le point parle du Big Bang. Est-ce qu'on a besoin de Dieu pour ça ? Pie XII aurait bien aimé, Pie XII qui n'était pas astrophysicien, c'était un juriste de formation, Pie XII aurait bien voulu que cette théorie de l'atome primitif soit une manière d'approcher l'idée de création. Et l'abbé le maître avait dit, non, votre sainteté, du calme, ça c'est une théorie scientifique, ça n'a rien à voir avec la notion théologique de création. Notion théologique de création qui veut dire que le monde, tel qu'il est actuellement, et pas seulement tel qu'il a été ou tel qu'il est né, dépend de la volonté et de la volonté bienveillante et de la sagesse de Dieu. C'est une dépendance, ce n'est pas une fabrication. Ce qui fait d'ailleurs que des gens comme Thomas d'Aquin, comme saint Thomas d'Aquin, ont pu dire que finalement, la question de l'éternité du monde ou de son commencement dans le temps était neutre par rapport à l'idée de création. Dans les deux cas, on peut penser la création comme dépendance justement. Au Moyen-Âge, c'était très discuté de savoir si c'est Aristote qui donnait des arguments en faveur de l'éternité du monde ou si c'est la Bible qui, dans le premier récit de la création, au tout début de la Genèse, qui a raison. Alors c'était, on se disputait, on se chamaillait là-dessus, chez les Grecs, chez les Latins, chez les Juifs et chez les Musulmans. Tout le monde y allait de ses arguments. Bon, saint Thomas a dit que, il a écrit un petit traité là-dessus qui s'appelle justement de l'éternité du monde, a dit que, bon, c'est pas une question théologique. On peut admettre soit un commencement dans le temps du monde, soit, enfin, un commencement plutôt avec le temps, soit un monde éternel, mais dans les deux cas, l'idée de création reste pensable. voilà. On va arrêter. Dans ce monde, justement, nous vivons aujourd'hui, ce sont conflits progressivement des civilisations. Aujourd'hui, on parle souvent du conflit de civilisation et vous soulignez dans l'un de vos chapitres que la civilisation est conversation. Oui. Justement, qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous ne pensez pas que l'une des explications à la crise actuelle, c'est justement la perte progressive de la conversation et de nombreux facteurs, notamment l'appauvrissement du langage et les multiples confrontations aussi entre, justement, des langages extrêmement différents sur un seul et même seul. Tout à fait d'accord. Bon, je suis un grand amateur de calembour. Donc, j'ai fait un chapitre qui doit s'appeler « Conversation et conservation » ou quelque chose comme ça. Il y a le... Je retourne les consonnes comme ça. et je trouve qu'on arrive à des choses qui dépassent le niveau du simple jeu de mots. En ce sens que, pour moi, la conservation, le conservatisme, l'attitude conservatrice n'est légitime que dans la mesure où c'est une attitude conversatrice, si je puis risquer cet adjectif pas très élégant. En ce sens que, elle permet c'est que l'on continue à dialoguer non seulement entre nous qui sommes présents à la même époque, mais qu'on peut aussi dialoguer non pas avec le futur, c'est pas commode, mais avec ceux qui nous ont précédés. qu'on peut encore trouver des bonnes choses dans les... par exemple, dans la littérature ou la pensée ou la musique ou l'art du passé. qu'on n'a pas rompu le dialogue avec le passé. Et même que... Ça, c'est une idée que j'empruntais à un des saints patrons de mon panthéon personnel qui est C.S. Lewis. Vous savez, l'auteur des chroniques de Narnia, mais pas seulement ça. Il dit que les... comment dire... les sagesses des âges qui nous ont précédés peuvent nous aider à corriger ce que notre propre point de vue actuel a d'unilatéral. Bon, évidemment, nous voyons les choses à partir de notre point de vue, à travers nos lunettes, si je puis dire, si je puis utiliser cette image. Eh bien, il peut être intéressant de voir que il y a des choses qui ont été vues auparavant mieux que nous ne les voyons et dont nous pourrions prendre de la graine. Chaque époque a ses forces, chaque époque a ses faiblesses. Alors, le problème, c'est que nos faiblesses, nous les voyons beaucoup moins que celles des autres. Ça, c'est la vieille fable de la besace. On a devant soi les défauts des autres et puis derrière soi ses propres défauts. C'est un petit peu la même chose pour, au-delà de l'individu. Bon, on sait très bien qu'on ne voit pas, on voit mal ce qui, là où le bas nous blesse, nous, quoi. On voit très bien les défauts des autres. Bon, ben, il en est un petit peu de même pour les époques de l'histoire. ou peut-être pour les civilisations. Il y a des civilisations qui voient mieux que d'autres certains aspects de l'humain, de ce qui fait que l'homme est vraiment humain. Ils voient mieux ça que nous. Je peux, par exemple, que la civilisation chinoise traditionnelle voit mieux que nous le respect que l'on doit aux parents. c'est possible. En revanche, il y a peut-être des choses qu'on voit mieux que certains autres. Bon, là, je n'ai pas d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais on devrait pouvoir trouver ça. Alors, cette conversation, vous voyez, tout ce que vous venez de dire est plein de sens. C'est vrai qu'on a un appauvrissement du langage actuellement et que, alors, ce qui est peut-être pire, comment dire, avec ces gens-là, on ne parle pas. Vous avez déjà entendu ça. On ne parle pas avec ces gens-là. Oui, et quand on parle avec ces gens-là, on s'aperçoit qu'ils sont peut-être beaucoup moins bêtes qu'on ne le pensait et qu'ils ont peut-être des choses à nous apprendre. Dans cette manière de s'enfermer chacun dans son choral, à ne parler qu'avec les gens qui sont d'accord avec soi, et ne pas vouloir entrer en conversation, ça, c'est quand même un appauvrissement très grave. Il y a cette notion de conversatio qui se trouve au Moyen-Âge. Je ne sais pas si je la cite. Peut-être bien, oui. à l'époque médiévale, le latin conversatio, ça ne voulait pas dire la conversation de salon. C'est d'ailleurs une des merveilles de la civilisation française. la conversation de salon. Le fait que l'on puisse parler de choses parfois assez graves sans s'engueuler, sans essayer de ramener à toute force l'autre à votre opinion, mais en argumentant, bon, la conversation courtoise, ça, c'est vrai que c'est une chose dont la France peut être fière, je crois. Bon, eh bien, si ça devait disparaître, je crois que ça serait vraiment très embêtant. Alors que c'est vraiment une de nos traditions les plus saines, si je puis dire. Le fait, je ne sais pas, regarder, j'allais dire regarder les médias, enfin, je ne regarde jamais la télévision. J'ai un téléviseur à la maison, voilà, il paraît que ça, il paraît que quand on tourne le bouton, il y a des images. Je ne sais même plus quand je l'ai utilisé pour la dernière fois. Si, parfois pour des DVD, mais jamais pour les informes, pour les prétendues informations ou pour les discussions sans parler des humoristes. Alors là, bon, enfin, c'est un autre problème, ce n'est qu'un petit aspect d'un problème plus vaste, je crois. Alors, puisque vous nous invitez à nous comparer à d'autres civilisations et que, ici, évidemment, on s'intéresse assez fortement à la question politique, est-ce que le fait de renouer comme vous nous y encouragez avec la sagesse médiévale implique au moins partiellement de renouer également avec les institutions du Moyen-Âge, même si elles ont beaucoup varié d'ailleurs, mais en tout cas avec la politique et les très bien à la famille. C'est la question qui tue que vous me posate. Écoutez, je vais donner de l'eau à votre moulin. Il y a une chose qui, alors, je ne dirais pas que ça m'empêche de dormir, ça serait exagéré, mais enfin, qui me tarabuste. c'est la question du long terme. La question du long terme. Alors, bon, il y a un argument en faveur des anciens régimes qui est que le roi ou la reine, suivant qu'il y a la loi salique ou pas, était obligé de tenir compte du long terme. Ce n'était pas une vertu pour lui, c'était une nécessité, puisqu'il se comprenait comme devant, comme ayant reçu de ses ancêtres un domaine, bon, alors, l'île de France ou France, en gros, toute la France, bon, et ce domaine, il lui fallait, il avait le devoir de, à tout le moins, le maintenir tel quel, si possible, arrondir un petit peu, bon, il faut le maintenir en paix, et il avait le devoir de faire ça pendant toute la durée de son règne. Alors, ça pouvait être un règne plus ou moins long, bon, le recordman, je crois, c'était François Joseph, d'Autriche-Hongrie, il avait 50 ans, 1848-1916, bon, pas mal, Louis XIV a tenu pas mal aussi, bon, enfin, dans toute hypothèse, bon, je ne sais pas, il pouvait arriver que le roi ait un accident de tournoi ou n'importe quoi, enfin, ou meurtre, ou de l'intot de porte, voilà, ou de l'intot de porte, bon, enfin, ça, c'était les accidents de la vie, bon, en tout cas, il se concevait comme sur le long terme, il se comprenait comme sur le long terme, je répète, ce n'était pas une vertu, c'était une nécessité, c'était comme ça, il fallait, bon, or, dans les régimes politiques contemporains, le rêve le plus fou d'un homme politique français, c'est deux fois cinq ans, bon, avant, le rêve le plus fou, c'était deux fois sept ans, c'était pas déjà, c'était un petit peu, un petit peu mieux, un petit peu moins pire, mais enfin, c'était quand même pas très long, le rêve le plus fou de monsieur Trump, c'est de faire huit ans, d'être réélu après les quatre ans, qu'est-ce qui se passe en, mettons, quatorze ans, dans la durée la plus longue d'un chef d'état démocratique ? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser un arbre ? Tiens, c'est, oui, c'est ça, ça dépend de l'espèce de l'arbre. Tiens, c'est amusant, je lisais hier, dans le Talmud, oui, il faut avoir la sélecture aussi, précisément dans le traité, ah bah zut, c'est pas Tahannit, c'est Bélajot, tout simplement. L'histoire de ce bonhomme, dont, c'est une histoire qui se trouve aussi chez la fontaine, le gars qui plante un arbre, et on lui dit, c'est un caroubier l'arbre, le caroubier produit son fruit au bout de 70 ans. Alors on lui dit, vous n'allez jamais pouvoir, est-ce que vous pensez que vous allez encore vivre 70 ans ? Il répond, non, mais ça sera pour mon petit-fils. Alors il s'endort, se réveille au bout de 70 ans, et puis il constate effectivement, on lui demande, bon, est-ce que le fils du bonhomme en question est encore vivant ? Non, 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 mais son petit-fils est là, et son petit-fils est en train de cueillir les fruits du caroubier. Bon, donc vous voyez, on passe encore de bâtir, mais planter à cet âge, etc. Tout le monde connaît la fable de la fontaine. Bon, question, est-ce qu'il existe dans nos sociétés d'aujourd'hui une instance, une institution ou des gens qui sont obligés de tenir compte du long terme. Pas du long terme justement au sens où l'entendent les politiciens. Pour eux, le long terme, ça veut dire jusqu'à la prochaine élection. Mais tenir compte du long terme, le temps qu'il faut pour qu'un arbre pousse, le temps qu'il faut pour qu'un ingénieur soit bien formé et qu'on commence à fabriquer, je ne sais pas, les moteurs ou n'importe quoi. pour ça, le temps qu'il faut pour une réforme de l'éducation nationale. Il faut plus de... Je ne sais pas combien de temps il faudrait pour une véritable réforme de l'éducation nationale. Il faut quelques dizaines d'années. Or, il n'y a personne. Il fut un temps, m'a-t-on dit, il fut un temps où certains hauts fonctionnaires restaient 30 ans derrière le même bureau et s'occupaient des mêmes choses. Mais maintenant, nos chers petits énarques, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, nos chers petits énarques, ce qu'ils font, c'est sauter d'un poste à un autre pour faire carrière. Donc, je ne sais pas, ils s'occupent deux ans de l'agriculture, deux ans d'éducation nationale, deux ans de la marine, deux ans des anciens combattants. Donc, il n'y a pas de continuité. Ça, c'est un problème. Comment faire pour qu'il y ait des gens qui doivent, qui doivent, pas qu'ils peuvent, mais qui doivent s'occuper du très long terme ? Alors, de ce point de vue-là, effectivement, l'institution médiévale de la royauté, pour l'appeler par son nom, pourrait rendre des services. Bon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais, vous savez, il ne faut pas se faire non plus des illusions sur ce qu'était le Moyen-Âge réel. J'ai dit tout à l'heure que les gens étaient aussi bêtes et aussi méchants que nous. Ce qui n'est pas plus que je peux dire, je le répète. Bon. Ils avaient leur qualité, leurs défauts. C'était des fils d'Adam, que voulez-vous ? comme nous. Peut-être une dernière question sur votre deuxième livre qui est paru à peu près en même temps et dont on a très peu parlé jusqu'ici. C'est un peu difficile de toute façon d'en parler dans la mesure où c'est un dialogue et votre interlocuteur n'est pas là pour se défendre. Ce n'est pas un dialogue. C'est une dispute. C'est une dispute. D'ailleurs, c'est ça qui a été, je crois, apprécié. On a des comptes rendus, l'éditeur, les félicitations, justement, ils ont apprécié qu'on ne se sert pas la soupe. On ne dit pas mes chers amis, mais comme vous avez raison, c'est très bien ce que vous dites. Non, on y va franchement. Bon. Mon adversaire, qui est quelqu'un de tout à fait estimable, disait les choses. Moi, je les disais aussi. Alors, il y a un troisième larron, si je puis dire, dont le nom n'apparaît pas sur la couverture. C'est Michel Elchaninoff, qui est le rédacteur en chef de ce périodique mensuel, je ne sais plus quoi, ou bimensuel, je dirais, qui s'appelle le Philosophie Magazine. C'est un peu de la philosophie populaire, d'assez bonne qualité, je dois bien avouer. Michel Elchaninoff, donc, nous a réunis chez lui pendant trois ou quatre longs après-midi, et c'est lui qui posait les questions. Il a posé un certain nombre de questions. Bon, chacun répondait suivant son... suivant ce qu'il pensait. Alors, ça donne quelque chose qui ressemble pas mal à la disputatio médiévale. Là aussi, on est dans le Moyen-Âge. Il vaut mieux, comment dire, se disputer poliment, courtoisement, en respectant un certain nombre de règles du jeu, puis aussi de règles d'argumentation que, comment dire, avoir deux monologues parallèles. Très souvent, le dialogue interreligieux, ce sont deux monologues parallèles. Il se trouve que j'ai assisté à un de ces trucs, et je me suis bien dit que plus jamais, c'était ça. chacun arrive, fait son petit numéro, bon, ensuite, le numéro 2 arrive, fait son numéro à l'huile, puis le numéro 3, on repart, et c'est terminé. Il n'y a pas de véritable confrontation. Quand il y a, alors, quand on n'est que deux à disputer, la tentation aussi que nous avons absolument voulu éviter, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure se servir la soupe. Ah, comme vous avez raison, ah, comme votre religion est merveilleuse. En général, c'est ça qu'on dit, le chrétien dit, ah, l'islam est vraiment une religion très bien, très intéressante, très belle, et le musulman répond, ah, ben oui, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a un accord profond. Bon. Donc là, on y est allé un peu franchement. Alors, pas sur tous les points, il y a des points qu'on n'a pas abordés parce que le meneur de jeu ne les a pas, n'en a pas jugé bon de les mettre sur la table. Mais, bon, ce qui l'a mis sur la table, je crois, est intéressant. voilà. Je confirme que la disputation est très réussie au sens médiéval du terme et que nous recommandons cet ouvrage parce qu'effectivement, ça change des débats organisés à la télévision qui sont généralement, qui mettent face à face deux monologues, comme vous le dites, qui chacun cherche à faire le buzz alors que là, il y a vraiment une discussion érudite et très intéressante. Je vous remercie d'être venu ce soir. Nous allons désormais laisser... Il n'y a pas des questions de l'installe ? Nous allons désormais laisser le public poser des questions s'il y en a. Vous avez parlé de la légitimité à exister. Oui. Vous avez dit que sans Dieu, il n'y avait pas vraiment de légitimité à exister. Sartre résout le problème en disant que... En disant que... Sartre vous répond que il n'y a pas de légitimité à exister et ça n'y pose pas plus de problème que ça. Il s'arrête à... Il déroule après la nausée et puis... Oui. Il a le mérite de la cohérence en ce sens que son mariage ou son concubinage est resté stérile. Bon. C'est tout. C'est ça, si vous voulez. Si vous pensez que l'existence de l'homme n'a pas de légitimité, alors, il faut fermer boutique. C'est tout bête. Mon argument est d'une certaine manière d'un darwinisme total. Il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas bon que l'homme existe, et bien, qu'ils en tirent sur les conséquences. Bon. C'est un cas suicidé. Pardon ? C'est un cas suicidé. vous, comment dire, c'est vous qui vous y collez. Plutôt que de... Bon, le meurtre est quand même plutôt de l'ordre du mal élevé. C'est bien. Bon, assassiner son voisin, c'est presque... C'est peut-être pas pire que mettre une cravate d'un collège que l'on n'a pas fréquenté. Mais enfin, quand même, c'est grave. parce que ça concerne un autre. Mais si c'est vous-même que vous tuez, bon, au moins, vous avez eu le courage d'y aller vous-même. Bon. En revanche, le suicide de l'espèce provient d'une décision de chacun de ne pas continuer le truc. Et alors là, ce genre de suicide perd la dignité puisque vous, vous restez là. Vous restez dans l'existence. Mais vous n'en appelez personne d'autre à l'existence. Donc, on peut appeler ça suicide collectif ou suicide de l'espèce ou je ne sais pas quoi si l'on veut. Mais enfin, en un sens un peu un peu métaphorique. Enfin, ce n'est pas un vrai suicide puisque justement, ce n'est pas vous qui vous y collez, mais c'est vous qui, comment dire, imposez aux autres ce que vous voulez, ce devant quoi vous reculez pour vous-même. dans votre livre, vous abordez les valeurs médiévales. Les valeurs médiévales pourraient être remises au bout du jour. je n'ai pas du bon, je n'ai pas encore eu. bon, mais, c'est ce qui me semblait. Et quelles seraient ces valeurs ? Qu'est-ce qui pourrait faire que, effectivement, ces valeurs reviennent et apporte une certaine lumière ? Ce qui pourrait faire qu'elles reviennent, ce serait qu'elles ne seraient plus des valeurs, mais des vertus, des principes. J'aime bien votre expression, des principes. donc des, comment dire, la maxime de votre action, comme dirait le père Kant, ou des vertus. C'est-à-dire le fait, bon, de se comporter d'une manière déterminée, qui seraient finalement les bonnes vieilles vertus. Et on ne peut pas inventer une vertu. On peut accentuer certaines vertus. On peut dire que certaines vertus sont peut-être plus importantes que d'autres. Mais les vertus forment un système. Et c'est pour ça que, lorsqu'elles sont isolées, les unes des autres, elles deviennent folles. Mais les vertus, ça peut aussi dépendre de vos origines culturelles, historiques. Les vertus ne sont pas forcément les mêmes en Asie qu'on met une oriente. Ah ben, certainement, c'est ce que j'appelle l'accentuation différente des vertus. Il y a un texte de Nietzsche qui s'appelle des mille, c'est dans le Zaratoustra, qui s'appelle des mille et un buts. Des mille et un buts. Des mille et une fins, pour répondre, ce qui oriente notre action. c'est un plaidoyer pour le relativisme moral. Il donne trois exemples. Alors, il y a des gens pour lesquels la vertu, ça consistait à être toujours le meilleur et à l'emporter sur les autres. Bon. Il y a des gens pour lesquels la vertu, ça consistait à ne pas mentir et à bien tirer à l'arc. Il y a des gens pour lesquels la vertu consistait à honorer ses parents. Alors, c'est très clair, surtout pour un philologue classique comme Nietzsche l'était, de par sa formation. Le premier, ce sont les Grecs. Le conseil du centaure Chiron à Achille, aiei, aristoein, kayupei, reconemmenaialon, toujours être, toujours exceller et l'emporter sur les autres. Ceux qui tirent à l'arc et qui ne mentent pas, ce sont les Perses. C'est Hérodote qui raconte ça. Ceux qui honorent leur père et leur mère, ce sont les Juifs, bien entendu. C'est le commandement du décalogue. Bien. Alors, attention. Est-ce que pour les Grecs, il fallait cracher sur ses parents et rater systématiquement la cible quand on tirait à l'arc ? Est-ce que pour les Perses, il fallait se contenter d'être médiocre et ne pas vouloir entrer en compétition avec les autres ? Par exemple, au tir à l'arc. Est-ce que pour les Juifs, on pouvait mentir ? Non. Ce sont des accentuations. Mais les vertus sont les mêmes. Je dis tout à l'heure que par exemple, le respect pour les parents pouvait prendre des aspects extrêmes en Chine, dans la Chine traditionnelle, dans la Chine ancienne. Je ne connais pas de société dans laquelle la règle soit de cracher sur ses parents. Même les Esquimaux, c'est peut-être plus le cas maintenant, les parents se sacrifiaient pour les enfants. Quand ils ne pouvaient plus chasser le phoque, ils allaient seuls et ils mourraient de froid en se sacrifiant pour leurs enfants. Dû aux circonstances extrêmes, au cadre géographique extrême dans lequel ils devaient vivre. Ce n'était pas les parents qui disaient aux vieux « Allez, va te faire geler. » Oui, monsieur ? Allez-y. Vous avez parlé de la conversation ? Oui. à la fois de l'impossibilité de la conversation et de la commentation du langage. Ça, c'était... C'était... Il y a des simples pensées à ce que remarquait Blois chez les bourgeois. C'est-à-dire une sorte d'avultération d'une expression d'un proverbe qui parlait de la pluie et du gotin. Et en somme, Blois faisait rappelé que le proverbe venait de la parole de saint Paul dans Philippien et qu'on a ça sur le nostre est... Il y a une chale et il y a une chale et il y a une chale et que ça voulait dire que la conversation a atteint non seulement la conversation mais la vie. Donc, la conversation portait aussi un principe spirituel qui sans doute mobilisait le manque et le manque Oui, mais conversation à l'époque je me demande bien si ça n'est pas polytheia en grec derrière chez les philippiens notre citoyenneté je ne suis pas sûr je ne voudrais pas dire de bêtises mais conversation à l'époque ça voulait simplement dire manière de se comporter une manière de... pas seulement d'être les uns avec les autres mais une sorte de règle de vie que l'on suivait et c'est... Tiens, je ne sais pas à partir de quand le mot conversation a pris son sens actuel je ne le sais pas bon, j'ai honte non, non, je ne le sais pas mais effectivement bon, il y a au fond je crois de toute conversation l'idée que et l'idée qui est de nature spirituelle selon laquelle celui avec qui je parle mérite que je lui parle a des choses à me dire et en particulier des choses à m'apprendre et que il fait partie d'une commune humanité il n'est pas en dehors du comment dire du champ il n'est pas en dehors du club et j'emploie ce terme à dessin parce que une des tentations justement de l'humanité et à l'intérieur de l'humanité des groupes des nations mais aussi des milieux à l'intérieur des nations c'est de se considérer comme un club privé qu'est-ce que c'est qu'un club privé alors là Proust l'a montré à l'évidence c'est un endroit qui se définit par le fait qu'il y a des gens qu'on n'y rencontrera pas c'est un critère négatif le club privé c'est l'endroit où il n'y a pas de plouc chez la duchesse de Guermante l'orangeade est tout à fait médiocre mais vous êtes sûr que vous n'y rencontrerez pas un tel ou un tel et bien l'humanité a tendance regarder par exemple l'attitude que nous avons envers les handicapés je ne sais pas je pense au trisomique que l'on avorte à tour de bras ils ne sont pas dignes d'entrer dans le club donc il y a une sorte de blackboulage je ne sais pas s'il y a un substantif finalement l'avortement c'est une manière de blackbouler ils ne sont pas dignes de faire partie du club un club qui se définit justement par sa fermeture il y a un chapitre magnifique dans le premier livre de René Girard un mensonge romantique et vérité romanesque dans lequel il explique qu'une société sans noblesse doit être une société essentiellement snob vous savez que snob ça veut dire c'est l'abréviation enfin s nob c'est l'abréviation de sine nobilitate sur les registres des collèges anglais bon alors il y avait je ne sais pas je ne sais pas John Crowley Lord Grantham bon et puis à côté il y avait je ne sais pas Peter Smith est snob bon et alors snobber quelqu'un c'est justement enfin le snobisme pardon le snobisme consiste à reconstituer de manière artificielle la différence que garantissait la présence d'une noblesse si vous êtes noble vous ne l'êtes pas mais là où l'on nérase pardon ça c'est un anglicisme là où l'on où l'on supprime les différences il faut les reconstituer de manière artificielle en créant justement un snobisme alors la dame pipi des Champs-Elysées pour revenir à Proust elle ne laisse pas n'importe qui entrer dans ses cabinets il faut elle n'admet que les gens distingués elle est snob exactement comme le Grandin mais d'une autre manière bon voilà une dernière question peut-être sur la question de la modernité vous avez parlé d'un changement dans le sens de l'expérience vous savez chez Aristote l'expérience elle se fait par accumulation des différentes générations et c'est même pour ça que Nietzsche va soutenir la lecture pour acquérir l'expérience c'est-à-dire la lecture pour acquérir l'expérience oui d'accord en face c'est à peu près on pourrait placer le nouveau sens d'expérience chez Comte quand il prend le positivisme mais le problème c'est que ce que vous considérez comme moderne pendant l'État et à la Renaissance cette notion d'expérience elle n'est pas moderne elle est issue de la Renaissance alors la modernité plus qu'une époque fixée comme vous le disiez elle ressemble plus à un mouvement en ce point de vue là bah oui vous savez les historiens font les historiens font débuter les historiens ils ont besoin de comment dire de répartir les chaires il faut une chaire d'histoire moderne alors à partir de quand bon ils disent bon c'est soit 1453 la chute de Constantinople donc la fin de l'Empire Romain d'Orient soit 1492 c'est à dire bon bah ce que vous savez soit 1517 donc le le début de la de la réformation protestante bon Descartes lui vient après moi je vois Descartes comme un moderne enfin c'est une première étape de la modernisation peut-on dire de la de la pensée alors non ce qui ce qui nous ce qui nous trompe ici c'est que quand on dit modernité on emploie ça m'a ça m'a joué des tours d'ailleurs quand j'enseignais à Munich parce que j'ai également été prof à Munich et j'en suis aussi émérite il distingue Neuzeit donc ce qu'on appelle nous l'époque moderne et Die Moderne alors Die Moderne ça c'est toute une série de mouvements artistiques littéraires etc qui se sont passés à Munich à Vienne à Prague à la moindre de la moindre enfin surtout à Munich et à Vienne à la fin du XIXe siècle donc lorsqu'on dit modernité on entend parfois ce second sens moi je prends au sens des historiens bon habituels si vous voulez qui distinguent l'époque moderne en gros de la renaissance jusqu'à la Révolution française et l'époque contemporaine enfin l'histoire contemporaine donc de la Révolution jusqu'à jusqu'à nos jours donc je crois que nous sommes d'accord mais ça est simplement nous n'avons peut-être pas le même vocabulaire merci encore je vous en prie merci